5,369,892, c'est le nombre d'électeurs tunisiens qui étaient attendus aux urnes dimanche 6 mai pour les premières élections municipales depuis la révolution de 2011. Ils sont pourtant bien moins à s'être déplacés dans les bureaux de vote. Le taux de participation serait estimé à près de 33%, une abstention record, malgré l'enjeu considérable de ce scrutin municipal. Les élections municipales sont un message non seulement pour les Tunisiens, mais pour le monde entier. Selon lequel la Tunisie est en bonne voie pour consacrer la démocratie comme une pratique régulière, pas un slogan. Des différends peuvent surgir entre les sensibilités politiques qui sont capables d'être au service de la Tunisie. Ces premiers scrutins municipaux post-révolution constituent la troisième phase du processus de transition démocratique avant les élections législatives et présidentielles prévues en décembre 2019. Un processus électoral destiné à tourner définitivement la page des 23 années passées sous le régime du président Ben Ali. Ces élections ont suscité peu d'engouement chez les jeunes, pourtant initiateurs de la révolution de Jasmin. Les jeunes ne sont pas représentés complètement. C'est un pays jeune qui a les aspirations d'une jeunesse qui est en réalité en roue libre. Les politiques sont pour la plupart des vieux. Dans un pays jeune, c'est un autre paradoxe. Je pense que c'est une manière de manifester des aveux de la politique. C'est une sorte de vote sanction. Mais ça ne concerne pas uniquement les jeunes. Selon les premières estimations, les deux principales grandes formations politiques, à savoir Enada et Nida Tounes, arrivent sans surprise en tête. Les résultats officiels devraient être délivrés au plus tard, mercredi 9 mai.